Bonjour, je m'appelle Olivier Briand, je suis un petit peu collectionneur d'instruments de musique dont des synthétiseurs. On est ici dans un coin de mon studio plutôt dédié à l'analogique. Et aujourd'hui, je vais vous parler du KingKorg, qui est un synthétiseur qui m'a vraiment épaté. Le KingKorg est un synthétiseur de 24 voix de polyphonie, qui permet de splitter le clavier ou de faire des layers. Il a des commandes qui sont très clairement disposées pour une accessibilité directe, avec un étage de préamplification à tube, une écolisation grave aiguë, trois effets cumulables qui ont chacun six effets. Ici, une partie mémoire classée par catégorie. Là, la partie oscillateur, il y a 127 formes d'ondes disponibles, trois oscillateurs par voie. Une partie filtre qui est très intéressante puisqu'il y a 18 modélisations de filtre. Un double LFO et double enveloppe pour le filtre et l'ampli. Tout ce que vous entendrez sort uniquement du KingKorg. Une des choses que j'ai vraiment appréciée dans ce synthétiseur, C'est le fait que quand l'on passe d'une mémoire à une autre, quel que soit l'état du curseur, quand on le tourne, il n'y a jamais de décrochage. Tout se fait en douceur. Pareil quand on active ou quand on désactive les effets. Sous-titrage ST' 501 Avec la prise CV-gate et le câble mini-jack TRS fourni, le KingKorg peut être relié au monde analogique suivant différents modes. Volt-octave, Hertz-volt, 2 octaves par volt. On peut limiter la tension maximum 5 ou 8 volts et choisir la polarité du gate. Il y a une matrice de modulation interne 6 sources parmi 12 possibilités et 6 destinations parmi 41 choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501